R.E.Youtube, suite de nos aventures sur Far Cry 6, nous reprenons et nous étions parés à aller faire la quête principale avec Carlos. On a chopé le camion, on était juste à côté de l'objectif, c'est parfait, tous goupilles alors que c'était pas du tout voulu à la base. On était sur un début de session au plus erratique possible, mais comme quoi ça passe. Toujours accompagné de Chorizo. Chorizo le gros. Chorizo. Chorizo. Il nous suit. Chorizo. Avant c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé ? 8 mois. Peut-être plus. 18 heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bousille la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison. Mais j'avais Miguel. On serrait les coudes. Ouais. T'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriose que je connais. Je l'ai élevé comme mon fils. Je lui ai appris à boxé. Il a failli être seigneur Yara avant qu'on soit embarqués. Comment tu t'es enfui ? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté trois gardes, pris deux balles dans l'épaule, chopé un otage et nous a libérés, fille et moi. Ça, c'est signé Espada. Ha, c'est bien ma fille. Mais elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop élevé. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. Je sais où on est. J'arrive. Plus un mot. Oui. On est exactement à l'endroit où c'est parti en couille et que je pensais que c'était un endroit où on devait capturer la base. Alors que pas du tout. On y était littéralement juste avant. Carlos Montero ? Mais pourquoi t'es là ? Miguel, il est où ? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud. On se casse. Part. Je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète pas, papa. Je suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station service. Bonne chance. Oui, on le voyait. Du plan d'au-dessus que j'étais très discret. Bah, je peux y aller yolo. Bonjour. On y va, Torizo. Seulement, seulement, seulement. Pas de panique. Tout est prévu. Regardez. Tout est prévu. Chorizo, tu fais de la merde. Allez, reviens, Chorizo. Voilà. Tout est calculé. Alors, je sais, il y aurait eu tellement moyen de la faire genre trop bien, la quête. Mais on va la faire bourrin. En plus, on va gagner du temps. Au-dessous, on va gagner du temps. On est là. On est là. On y va ! Allez toi toi ! Allez toi 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 ! Allez toi 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 ! Allez toi toi ! Hein ? T'es bien mon chien ! Blanque toi Danny ! T'es bien mon chien ! Non mais on va y arriver comme ça hein ! Y a pas de souci hein ! Bon chien ! Non mais en vrai je force un peu parce que j'ai quand même envie de récupérer Ouluzo hein ! C'est très rigolo mais euh... Mais le pire c'est que je crois que c'est infini ! Tant que euh... Tant qu'on a pas libéré Miguel ! Oh oui là on est d'accord ! Ça spawn à l'infini en fait ! Ah mais si quand même ! Respecte moi ! Ah mais y a encore le feu hein ! Ma tête est euh... Inifugée ! Ah oui ! Et là dedans ? J'espère que c'est toi Miguel ! Et toi t'es qui bordel ? Dany ! Carlos Montero m'envoie ! On a besoin d'une clé ! Regarde dans la salle des gardes ! D'accord ! La salle des gardes donc ! Hum... Hum... là dedans ? Ah oui donc c'est des clés euh... Des clés euh... accessibles uniquement par le pouvoir du script ! Donc peut-être que l'avant-poste euh... qu'on avait vu précédemment euh... c'était pareil ! Ouais enfin attendez la salle des gardes euh... je suis pas devin c'est où ? Peut-être là ! Voilà la clé ! Totalement ! Non mais c'est n'importe quoi hein ! Parce que bon ok c'est le mode normal mais jamais 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 tu joues comme ça hein... Même en mode normal hein ! Improbable hein ! J'ai trouvé Miguel ! Bon boulot touristes ! Maintenant fais la sortie et retrouve-moi à la station service ! Ok ! Et là ça pop comme par enchantement ! Ah ! Ils ont pété le véhicule ! Il se porte les sang ! Attention ! Humê ! Oh my God ! Haaha ! Haah ! solvent ! L Skinny ! Youhet n'est pas ! Ben Resistance ! Ah non mais je m'en fous Bon Miguel a une vie infinie donc ça aurait été dans un autre jeu on n'aurait pas pu faire ça Là bas A la station service Je sais c'est dur mais fais moi confiance Carlos m'a dit qu'il t'avait recueilli Qu'il t'avait appris à te battre et tout ça J'aurais raison Eh plus que 16 Peut-être il faudrait même limite que je m'équipe des molotovs et c'est The Strat là Bon chien C'est horrible quand même Immoler volontairement son personnage C'est bien mon chien Ça ne me serait pas forcément venu à l'esprit comme ça Et Miguel il est à côté il me regarde faire depuis tout à l'heure Je fais des allers-retours dans les flammes Et je fais des caresses au chien Est-ce que ça remarche encore ? Non hein Dommage Bon allez c'est parti C'était un grand moment de jeu vidéo là Retournez auprès de Miguel, tu te fous de ma gueule Je vais pas m'énerver Mais attends mais tout ce setup de mission pour ça en fait C'était vraiment ça le délire ? Qu'on volait un... Ah oui non mais en fait le camion c'est vrai qu'à la base on était pas censé le voler ici Ouais non mais Miguel C'est vrai qu'on était pas censé le voler ici le camion à la base Je sais pas ce qu'il fait Je le déteste Je suis obligé d'y aller en marchant parce que visiblement Et j'y vais en marchant putain de merde Oui en fait je pense qu'on aurait dû prendre la jeep là qui était à l'entrée là Il serait monté et on serait allé vachement plus vite Non parce qu'il n'avance pas en fait il s'arrête Et après il tape le sprint de sa vie Non mais attends Ah oui non j'ai eu peur Je croyais vraiment qu'en fait le jeu allait nous obliger à... A choper une voiture pour rentrer dans le garage Non mais ça aurait été du génie C'est bon Au secours Le voilà seigneur Yara Allez montre Un peu je vais monter Je savais que tu viendrais A choper une voiture pour rentrer dans le garage A choper une voiture pour rentrer dans le garage Toujours sobre ? T'as raison Je prends sa part Miguel Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt Je voulais je te laisserai pas tomber Dis pas de conneries Carlos Faut ce qu'il faut pour survivre je sais Bon allez assez parlé Donne moi cette putain de guitare Bon travail touristes A notre première rencontre je voulais te déchiqueter comme un crocodile Mais... T'es une Montero maintenant Danny Merci Donc je dois t'appeler papa là ? Tais-toi et moi Bon c'est quand même la deuxième fois qu'on la voit se mettre bootroll Troisième d'ailleurs Troisième fois qu'on la voit se mettre bootroll Une héroïne de jeu vidéo Changer de jeu Bon qu'est-ce que tu veux t'en Regarde tu vois la chorizo On est un mi maintenant non ? Non Tu m'en veux pas J'ai failli te faire exploser Mais c'est le passé ça On doit regarder vers l'avenir Et dans ton avenir Je vois un camion militaire Avec des armes spéciales Et une sauce spéciale Et Philly aimerait beaucoup mettre la main dessus J'aime planifier des choses Et j'ai pour projet De booster la puissance des Montero Tu vois La première étape C'est ce camion Ils sont en train de le charger à la Marina d'Ocasso Rapporte-le-moi en un morceau la vedette J'ai de grands projets Qu'est-ce que vous avez tous avec les camions ? Bonne chance Rapporte-le-moi Je t'en dirai plus Alors du coup c'est où ? Non mais vous vous foutez de ma gueule Ils vont Non mais attends Mais ils vont vraiment faire ça A chaque fois Ils vont te build je sais pas combien de quêtes Sur un tiers d'une map Enfin un tiers d'une région Pour ensuite Le restant Te mettre vite fait une quête En mode rush Et c'est tout Bah pareil j'y vais yolo Bonjour Bonjour Qu'est-ce qu'il fait ? Bon il faut éviter que le camion soit détruit Donc c'est vrai qu'il y aller comme un gros bourrin C'était peut-être pas forcément la meilleure des idées En avant chorizo 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 je t'en supplie Chorizo Reviens chorizo Une poêle C'est un bon tuto ça Bon Je pense avoir compris le problème Bon et lui il se fout de ma gueule visiblement Bon allez c'est bon Vous voyez saoulez Bordel Allez Raph Hola Philly Livraison de camions volés en cours Super Je l'attends chaleureusement Mais ne te fais surtout pas suivre Sois comme un chat dans la nuit Un chat habile et sexy bien sûr Ouais Je préfère les chiens D'accord ok je viens de comprendre Oh pute Ok non c'est bon On va faire le oui Mais parfois il oublie On va faire le grand tour Allez Faut pas l'abîmer Bon je suppose qu'on peut quand même le réparer le camion Bon Bon si je fais pas de la merde Ça devrait aller Mais même là tu sens que la route A été designée Pour cette quête en fait C'est que les mecs ils se sont dit Vas-y on va faire une route casse couille Juste pour vous faire chier Quand il faudra ramener le camion Mais bon vite fait quoi Oh la la Genre 5% Ah ouais Le camion est si fragile que ça D'accord Alors ça c'est bien un truc que j'ai Juste qu'il ne me donne pas du tout envie C'est de piloter un camion Autant je suis très curieux De beaucoup de véhicules Alors les camions C'est pas du tout mon délire Dégage Dégage Voilà la vedette Ouais et la vedette a besoin de rhum Pinga Qu'est-ce qu'il y a ? Magic Philly bébé Mierda j'ai failli crever pour de la mousse Non 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 De l'or blanc d'Ani Super rare Et ça brûle comme en enfer Chaque chose a son utilité la vedette Même toi Bon j'avoue que c'est original De me faire galérer pour de la mousse Mais bon Là on a littéralement fait l'équivalent D'une quête secondaire Ni plus ni moins Qui ils ont pris Combien de fois on va devoir les sauver papa Ça s'arrête quand Camilla c'est notre famille On ferait mieux de se barrer Ouais Mais personne ne demande ton avis Parce que c'est pas ton camp Qu'est-ce qui se passe Procès à nos amis Ils comptent les pendre sur la place Verdera C'est de leur faute s'ils en sont là Non C'est de ta faute Combien de fois je dois te dire Qu'on doit leur apprendre à devenir des guérir roses comme nous Mais toi Tu n'écoutes jamais On dirige par l'exemple Je suis pas d'accord Et alors quoi Tu préfères qu'on les abandonne Merde Je sais ce que c'est Un petit groupe Juste nous cinq On s'infiltre On les libère Et on tue les gêneurs s'il y en a Rosé va poster des soldats Faudra les surveiller Pour ça y'a le clocher de l'église Là-haut On peut tout voir Passe la nuit dans le clocher Avant le jour de l'exécution Personne ne doit devoir grimper là-haut J'ai pile ce qu'il te faut La vedette Un fusil équipé D'une lunette puissante Je placerai l'arme Miguel, Camilla et moi Sur la place Philly Attends à la tour radio Et Pas de portable Pas de portable Mais je suis sûr Que je pourrais me servir du mien Pour repérer Mais est-ce que c'est vraiment A cause des lits Au début Bon d'accord Ah mais il nous manque ça à faire Et oui Et c'est vrai qu'on devait choper Choper vite fait Ces merdouilles à la base Est-ce qu'on irait pas faire ça Parce que là pour le coup Mise à part ces quelques merdouilles Qui traînent Ah en fait quand on regarde bien Eh en fait quand on regarde bien Je me suis quand même bien Bien avancé Je réalisais pas Oui parce qu'en fait Je considérais aussi Tout ça Mais pas du tout Bon il m'en reste quand même Une bonne partie Mais Ah je me suis bien avancé Bon d'accord Alors du coup Parce que Samuel serre J'arrête pas de penser Je vais aller voir là-bas On fait un petit détour Et on va peut-être même Clean Jusqu'à la fin de l'épisode en fait Et prochain épisode Éventuellement Oui Prochain épisode On se fait la quête principale Parce que mine de rien On en a fait deux Je sais que ça a pas l'air Mais Mais Oui Non si Oui Ok Attention Dany Bon On me gueule Ouais non mais bon J'ai pas le temps pour vos conneries Les gars Quel enfer J'ai juste pas le temps pour vos conneries Les gars Je devrais Bah tiens y'a du feu Le feu par contre je prends Le feu par contre à l'aérien Allez Sur les dents C'est à l'avant Sur les dents C'est à l'aérien Ah mais depuis tout à l'heure Vous vous battez contre des coyotes Ah mais d'accord Depuis tout à l'heure Vous vous battez contre des coyotes Je comprends Pardon je comprends pas Du coup Ok Pas de soucis Vas-y Vas-y refais Refais ton truc Vas-y refais Reste à terre Voilà Merci Torizo Va bien ici Torizo je t'en supplie Oh c'est un bon toutou ça Non en fait je me dis Depuis tout ce temps J'aurais dû faire le jeu Au moins en difficile Promesse que je vous fais Si d'ici là Je suis encore en vie Et que je fais encore du contenu Prochain Far Cry Je le fais en difficile Minimum Parce que là C'est juste N'importe quoi C'est C'est juste Ni fait ni à faire Faut vraiment Qu'il fasse quelque chose Pour le regard Mais bon C'est C'est un peu commun A tous les jeux vidéo J'ai l'impression Li a claqué Certains Certains relèvent un peu le niveau Mais De plus en plus En fait j'ai l'impression Que les jeux Les jeux triple A Comme ça Ont ce problème D'optimisation De l'IA Et Que du coup A la fin Les 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 ennemis font n'importe quoi Bon du coup Je vais aller faire Cette interception Non mais Non mais J'ai fait J'ai fait R3 Au moment Je ne bougeais plus Je faisais R3 Et je n'ai pas Eu l'animation D'élimination Mais c'est C'est lamentable Putain mais C'est la base Oh la 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 Oh le camion Ben qui manoeuvre Je parie que ces soldats Ont pas autant besoin De se mettre Parce que moi Ah d'accord Il y avait un quad Qui vient d'apparaître devant Non mais je m'en fous J'assume J'y vais comme ça Carlos Je suis près de l'église Hé c'est Miguel Miguel Où est Carlos Il est occupé Tu peux atteindre le clocher Je crois Ok Je t'ai laissé le fusil en haut Sois discrète Les soldats doivent faire du noir Ok Bonne chance mon ami Oh putain Comment vous dire Que j'ai fait de la merde Bon c'est mort C'est totalement mort J'aurais dû regarder avant Allez Danny Tu dois accélérer Oui sauf que là c'est mort Même avec le quad C'était pas faisable C'est totalement mort Putain Ils vont arriver avant moi Ouais non c'est dead Voilà le matos Oh Vraiment Ça passe Vraiment ça passe Et à une seconde Je sais même pas comment c'est passé Génial Et bah voilà C'est de la super marchandise Je sais pas comment c'est passé J'avais pas d'autres infos De un truc dans le coin Je vais aller voir un peu Voilà J'ai vu sur la route Qu'il y avait le Le petit Le petit coffre peint Il m'a semblé le voir en tout cas Et du coup En fait Ah si Alors ça par contre C'est dramatique Voilà comment on arnaque Ok donc il y a un milliard De trucs à faire là bas Mais bon j'avance tellement Dans le scénario Ça me fait peur Contrebondir run Eh vous savez quoi On va aller faire la quête secondaire Je me laisse la quête principale Pour la prochaine fois Enfin pour le prochain épisode Que je ferai peut-être après Ou pas Je sais pas Je vous avoue que là Il y a un petit peu trop d'émotion D'un coup En une journée Bon faut vraiment que Bon alors j'ai réussi Mais Chorizo Bah je me suis droppé sur quelqu'un En parachute Et j'ai rien débloqué Je suis très content Ah mais on a un moult Quête Partout Bon on va aller faire ça Et si On va assez vite Ah mais on a ça Oh la 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 On a vraiment Beaucoup d'activité Je trouve Sur 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 cette région Mais Tout est Tout est condensé Hein Ok Tout est condensé Et j'ai l'impression Qu'une fois qu'on aura tout fait On va se retrouver avec Encore un bon Un bon tiers Racine Pas bon Il me casse là-dedans Mais on peut pas y aller Par le pouvoir Du script Bon qu'est-ce tu veux Tu veux faire la révolution Mais on sent une fibre artistique Chez toi Moi c'est Zenia Je peins Tu tombes à pic Ça te dirait de voler Un des vieux chars de Rosset Qu'est-ce que ça change Pour eux S'il en manque un Ramène-le moi Et on se mettra au boulot J'ai une idée Mais j'ai besoin d'un char J'ai senti ta fibre artistique Au premier regard Fais attention à toi Ok Quoi ? Ah oui d'accord Bon on va peut-être Pas le faire maintenant en fait Bon écoutez j'ai un plan C'est vrai que Il faut que je prenne Je prenne ce réflexe De juste Activer mes quêtes C'est vrai que je joue à un Far Cry Donc dans ma tête Je fonctionne à l'ancienne Mais Ou tu devais vraiment Faire une quête à la fois Je sais plus si dans les anciens Far Cry C'est bon ma référence Vous l'avez compris C'est le 3 Mais je sais plus si dans le 3 On pouvait activer une quête Comme ça Et décider de ne pas la faire Et faire autre chose Je crois que non Mais je vous avoue Je sais plus Bon et bah du coup Ravitaillement en approche Confirmer sa réception à la cric Quand il aura échoué sur la plage Ok Je m'en charge Je parie que je peux rejoindre Ce ravitaillement avant les militaires Ma vie est un enfer Je crois que c'est pareil Les véhicules à collecter En vrai je crois que ça va être le Far Cry Que je vais le moins se compléter De tout ce que j'ai fait Je me vois vraiment pas Même en off Enfin faire un 100% Faudrait vraiment que les trophées Soient un peu Enfin me demande pas trop d'efforts Pour que je me dise En off Bon bah vas-y Je me prends max 5 heures de jeu Pour tout valider quoi Pour dire vas-y Je l'ai platiné quoi Mais bon Honnêtement je m'en fous un peu Alors que bon Il y a des La plupart des jeux que j'ai platiné Bon certes J'ai beaucoup de platines Qui sont un peu Aux aftières Mais C'est toujours sur des jeux Où de base je me suis investi Du coup je me suis dit Bon bah vas-y Va au bout de l'investissement Et Tu peux encore y arriver Et Tryhard un peu Quelques Quelques Défis Et Voilà Ça permet de rajouter Quelques challenges Et c'est vrai qu'il y a des platines Des fois C'est En fait Il y a des platines Où c'est Horrible C'est sort Trop dur Et effectivement Que ça rajoute Une durée de vie Un peu Un peu Un peu Factice Mais Quand même Et il y en a Où c'est ridiculeusement Ridiculeusement Facile T'as vraiment que des trucs nuls à faire Et bam A chaque fois T'as des trophées Et T'as peut-être un ou deux trophées Qui vont te demander Un truc particulier Je sais pas où je suis Rizzo Mais là Déjà Je suis surpris Qu'on ait pas eu de Qu'on ait pas eu de trophées Lié au fait De se dropper Sur quelqu'un Un peu bizarre quand même Alors Du coup Bon c'est vrai Qu'on avait ça Mais on a pas On a pas la clé La fameuse Bon on va choper l'idole On va déclencher la quête à côté Et on va voir Oui alors Désolé Pendant un moment J'avais éloigné le micro Pour que vous m'entendiez Moins vénère Par rapport au jeu Mais bon J'ai été un peu Un peu contraint De le rapprocher Pour globalement Parler un peu plus doucement Sauf que c'est vrai Que des fois J'augmente légèrement Le décibel Je pousse un petit peu Sur le diaphragme Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il y en a qui on a ! C'est tout ! Ok, reste sur tes gardes, Danny. Qu'est-ce que t'as pour ? Ah, plus que 5. Un camion de miel ! Ça, c'est quand même un sacré merdier ici. Non mais attends, c'est infini. On y va ! Allez ! C'est infini. Limite, on pourrait avoir tous les véhicules du jeu comme ça. Non mais... Oui bon, désolé. Merci pour votre bénédiction. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas ? J'ai pas compris. Non mais c'est sûr que je ferais pas à 100% sur ce jeu-là. Mais regardez-moi ça ! C'est sûr que non. Même en let's play, ce serait pas intéressant à faire. Je me rappelle du platine de God of War, qui pour le coup était un challenge et qui était cool à faire. C'est juste les corbeaux qui nous avaient fait chier, mais euh... Mais ouais, non... Dany en chair et en os. Quelle vision merveilleuse. Je sais que tu viens pour la même raison que tout le monde, les doigts de fée de Yami. J'aimerais beaucoup me pencher sur ton cas, mais il faut d'abord que je m'occupe de ce carter. Une tête de gland d'officier m'a piqué ma caisse et l'a entreposée près du vieux circuit. Ces connards l'utilisent comme terrain d'entraînement. Tu pourrais me la rapporter, mais il va falloir que tu te salisses les mains. J'ai un petit cadeau pour ta caisse. Une arme anti-véhicule qui va faire battre ton petit coeur à 100 à l'heure. Bonne chance, je sais que tu peux y arriver. Oui donc elle, c'est elle qui me donne les courses. Et c'est où ? Attends, c'est à 3 km ? C'est à 3 km. Et il faut que je lui ramène ici son véhicule ? Bon, en vrai, s'il y a un parcours bien fléché, bien pensé, ça peut aller assez vite. On s'est calme. Aucun médecin ne saura. C'est la fin ! Grazie. Aucun problème. Heureusement que j'ai déclenché maintenant. Imaginez, je m'en serais occupé bien plus tard. On aurait été contents. Le pire c'est que ce jeu, il peut tellement se faire en ligne droite. Ce jeu, il peut tellement se faire en ligne droite. Alléluia. On a réussi une exécution. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on va aller s'occuper de tout ça pour finir cet épisode. Histoire de dire, bon bah voilà, on s'en est occupé. Et euh... Putain c'est vrai qu'on a laissé ça derrière nous. Pourquoi ? Pourquoi on a laissé ça derrière nous ? Ah oui, c'est la fameuse caisse du tank. Faut que je m'en rappelle. Non, ça suffit. Je me demande juste où ça descend. Comment ça juste où ça descend ? Ah non mais me faites pas le coup qu'il faut aller dans les profondeurs aquatiques là. C'est mort hein. Ils vont me faire le coup pour un coffre. Ça me revient en plus là maintenant les coffres dans Far Cry 3 où il fallait aller dans l'océan là. Il fallait aller plonger dans les méga... Dans les méga trous abyssaux là. Salut, garde espoir. La légende de la Princesa. Le Blue Hole est une formation géologique naturelle, une grotte marine née de l'érosion de la roche calcaire sous l'action des vagues. Les méduses qui y vivent sont uniques au monde et leur piqûre est fatale à la plupart des animaux. Ceci était également le berceau de la triste histoire de la Princesa. A en croire la légende, la Princesa serait l'esprit d'une espagnole d'ascendance noble qui aurait été poursuivie par des pirates. Plutôt que de se livrer à eux, elle se serait engagée dans la grotte à la marée montante avec toutes ses possessions et s'y serait noyée. On raconte que son fantôme protège aujourd'hui encore le trésor et tue tous ceux qui s'aventurent dans le Blue Hole. Pas importe les règles, je dois fouiller cette grotte. Oui mais c'est en dessous du coup. Bon je vais aller tout là-bas. Et on va faire la plongée des enfers après. Désolé, j'ai ternué. Je sais bien que ça va déranger certains que je sois un être vivant qui a des problèmes d'être vivant. Mais bon voilà, ça m'arrive d'éternuer des fois. C'est comme ça. Oui, ça on l'a pris. Ouais du coup je sais pas si le prochain épisode on s'occupe de la quête principale. On s'en sert à rien. Mais cette musique me donne tellement envie de relancer The Witcher. Ah oui il faut que j'évite les méduses c'est ça ? Dépêche toi. Bon j'avais peut-être moyen de mettre un équipement euh... Nous sommes traqués, j'entends les chiens... J'ai pas envie de savoir. Et ouais du coup The Witcher là... The Witcher 3. En plus The Witcher 3 qui va avoir une version euh... Next Gen hein. Vraiment ? Bon bref on a rien vu. Euh The Witcher 3 qui va avoir une version euh... Next Gen hein. Et ça c'est trop la hype hein. Mais euh... Je vais où je fais quoi ? Enfin c'est trop la hype. The Witcher 3 je l'ai déjà fait euh... Facilement 4 ou 5 fois. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de me le retaper euh... Une fois de plus je suis pas sûr. Ok drame de type euh... Cannibalisme quoi. D'accord. Oui j'ai vite fait lui en diagonale euh... Mais ouuuuh... Ok hein. Mais accélère. Mais accélère. Ah oui non mais d'accord. Non mais... Ou alors la justification c'est qu'en fait les méduses euh... C'est genre des esprits. J'ai vu quelque chose ou quelqu'un. La Princesa. Une chevelure entre aperçue dans l'eau éclairée par les méduses. J'ai hurlé. J'ai frappé avec mon couteau et il y a eu du sang sur la lame sur les rochers. Ok. La Princesa n'est pas un fantôme elle est bien réelle. Hum hum. La Princesa est une esclave en fuite et elle a peur de moi. D'accord. Je me demande si la Princesa est par ici. What the fuck. Ah donc c'était bel et bien quelqu'un. C'était bel et bien quelqu'un. Du coup on peut avoir le pourquoi du comment. Ou pas. J'aurais du me téléporter. Est-ce que je peux me barrer d'ici ? De manière euh... Moins chiante. Oui. Allez salut. Ah mais j'ai dit qu'en plus on s'arrêtait là-dessus. Parce que du coup attendez. Hum. En fait je me dis qu'on pourrait s'occuper de la DCA. Comme ça la DCA c'est fait et euh... Mais en fait pour que ça soit vraiment cool il faudrait qu'on fasse aussi le poste de contrôle. Avant de s'occuper éventuellement de cette quête là. Parce qu'au moins comme ça on pourra revenir juste ici pour s'occuper de ça. Plus facilement. Plutôt que de se taper le marathon. Attends mais j'étais pas juste là-bas tout à l'heure. Je vais pas m'énerver. Non. Quel enfer. Bon on va s'occuper de la DCA. Et euh... Ouais du poste de contrôle aussi. Allez. On pousse un peu l'épisode. Ça va c'est à côté. C'est pas comme si j'allais à l'autre bout du monde. C'est beaucoup de chômage. Ok. Putain vous êtes vraiment en train de parler de chômage alors qu'il y a un dictateur au pouvoir et euh... Si tu crèves. Que tout le monde se fait buter par un produit chimique présent sur les trois quarts des terres euh... de l'île. Bon bref. T'sais vraiment t'avais vraiment l'impression qu'ils avaient une conversation normale euh... Devant le pôle emploi local euh... Ouais le chômage euh... Ouais l'inflation euh... Le pouvoir d'achat... C'est terrible. C'est terrible. Et il n'y a personne hein. C'est... C'est merveilleux. Allez savoir hein. Chorizo. Chorizo. Oh c'est un bon toutou ça. On va aller là haut. Moi je vais pas aller à côté euh... On déclenche pas la quête. Putain je pourrais pousser le vis hein. Et euh... Et finir le défi de Chorizo dans cet épisode. Et là c'est bon. On a fait 100% des... Des amigos. Et y'a personne. Et y'a vraiment personne. Oui ok bon ça... C'est une quête hein. Endroits de quête. Donc on va me demander à un moment donné de faire le tour euh... Euh... du coin. Et de péter tous les euh... Tous les... les containers citernes. Oui. Je me demande du coup... Ce qu'il se passe. Si je les pète avant. Je pense qu'il se passe rien du tout. Ils vont être euh... Reconstitués. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là... Et là... Très bien Chorizo. Chorizo je t'en supplie. Allez ! Très bien Chorizo. Qu'est-ce que tu fous ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bien. Je vais crever ? C'est bon. C'est bien. On y va, Chorizo. C'est bon. Chorizo, viens ici. C'est bon. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas si Chorizo a eu son défi validé. Malgré mon décès. Oui. On peut enfin rejouer normalement. unâme. Aus de contrôle. Attention. Il va falloir faire gaffe. Sniper Je suis resté à poser ma pêche derrière mon billet Et voilà 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 Une bonne chose de faite Bon et bah du coup Du coup du coup Oui c'est vrai qu'on a récupéré Oluso faut que je me fasse à l'idée Nous ne sommes plus en compagnie De Chorizo Bon bah c'est bien Comme ça c'est fait Et pour le prochain épisode En vrai je pense que pour le prochain épisode On clean quand même un peu ce qu'il y a ici On clean tout Comme ça on finit par la quête du char Et on n'en parle plus Et au moins on aura bien fait ce côté là En vrai Oui après on a Oui 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 Voilà Non en vrai On fera ça prochain épisode On s'occupera de ça Et si ça va assez vite On ira faire la quête principale Qui est ici On a toute la ville à clean Ça va pas prendre beaucoup de temps Et on fera ça Non en vrai on est On est plutôt efficace On est plutôt efficace Bref Des bises au Youtube Et à très vite Bon bah c'est